Bonjour, je suis très honoré d'être invité par l'espace éthique et puis de passer entre deux orateurs prestigieux pour vous donner un peu le regard de l'institution auquel j'appartiens, l'Agence régionale de santé, en essayant d'aborder une problématique où la décision en santé est particulièrement difficile et son impact ou plutôt son origine même dans les ressources relatives aux ressources médicales. Alors cette photo elle n'est pas prise dans la région, je ne vais pas aborder les situations régionales, il y en a qui posent le problème, elle a été prise à Piquivier, c'est une autre région et donc je suis plus libre pour l'exprimer. On a un grand rassemblement de population et qu'elle est là-dessus, les vérités et les mensonges que nous pouvons entendre ou même émettre, je me mets dans le lot. Alors j'ai essayé de reprendre pour ça des coupures de presse et des avis différenciés et globalement je vais vous dire qu'il y a très peu de mensonges, il y a surtout des vérités, sauf que, on le verra, il y a des vérités qui sont inconciliables. Du côté des femmes et des familles, des citations que je ne mets pas directement mais il faudra plus d'une heure, quelquefois c'est plus de deux heures pour certains habitants si la maternité est ferme. Le, plutôt dans la perception, moins la vérité sans doute, mais le sentiment d'être enterré vivant. Un territoire où on n'est plus, c'est un territoire qui meurt. Là aussi un peu d'exagération, il y a beaucoup de communes, moi je suis aussi élu local et sur ma commune on ne naît plus depuis de nombreuses années et elle est quand même dynamique. Et puis celle peut-être plus poétique mais vraie aussi, ils vécurent enfants et firent beaucoup d'heureux. Voilà le premier regard, le deuxième, celui des citoyens et des élus. Comme on disait tout à l'heure avec le professeur Touraine, c'est quelquefois plus encore eux que les femmes elles-mêmes qui revendiquent sur le maintien des maternités. On constate de fait que sur des territoires avec des maternités isolées, il y a un taux de fuite assez conséquent d'un certain nombre de parturiants qui préfèrent d'emblée aller sur des maternités de référence. Ceci étant, et c'est une réalité, la crainte d'être dans la vague de fermeture, le sentiment d'être en sursis, l'impression d'une certaine façon d'être sous-citoyen, d'être d'un territoire oublié, abandonné par l'État. Et puis cette dimension, et c'est peut-être le seul clin d'œil économique, même si moi-même je suis de formation en économie de la santé, les réflexions des élus, la maternité, c'est des emplois, c'est de l'activité. Si elle est fermée, ce n'est que l'hôpital qui est remis en question, ce n'est pas que l'hôpital, c'est la ville elle-même, c'est le territoire. Et puis il y a le regard, là aussi, mensonge ou vérité, mais beaucoup de vérité, des professionnels de santé, des directions d'établissements. Le premier sur la crainte de cette perspective de fermeture, on est en permanence avec le couperet de la fermeture au-dessus de la tête. Et puis des constats, c'est compliqué de faire venir des anesthésistes, des obstétriciens ou des pédiatres dans un hôpital qui n'a pas de chirurgie, qui n'a plus de chirurgie ou de néonatologie. Le recours à l'intérim fréquent, et on va y revenir, et puis aussi le constat que l'on peut voir de manière non rare, les praticiens qui acceptent de venir sont hélas de qualité inégale et ne s'investissent pas dans le service, particulièrement dans l'intérim. Et puis cette pratique, ce maintien, coûte très cher à l'établissement, cet deuxième élément économique qui est noté. Troisième regard, la référence réglementaire, le fameux seuil des 300 accouchements, qui était repris dans un rapport de la Cour des comptes, sur la base qu'une activité trop faible ne permet pas aux équipes d'avoir toute la sécurité des soins. 300 accouchements, si on compte 15% de césariennes, ça fait 45 césariennes par an. Ce geste technique, pratiqué à ce rythme-là, peut poser question. Ceci étant, pour être transparent dans mensonges et vérités, il n'y a pas d'études spécifiques qui justifient la fixation de ce seuil. Troisième volet, les autorités sanitaires. Un constat, alors un constat d'une directrice d'ARS qui n'est pas le directeur de notre région. On fait tourner une maternité, on est obligé bien sûr d'avoir des obstétriciens, des pédiatres et des anesthésistes 24-24. La direction de l'hôpital alerte sur les grandes difficultés pour assurer la continuité médicale. Et puis l'équipe de pôle mère-enfant est fragilisée. Tous ces éléments se résument finalement à trois types d'arguments. Un argument économique, un argument de sécurité des soins et puis un argument lié aux ressources médicales. Je suis convaincu que l'élément le plus déterminant dans les situations que j'ai pu explorer, c'est le dernier élément aujourd'hui. Les différentiels médico-économiques entre la petite maternité et puis la concentration. Il est très difficile de les mettre en évidence. La concentration n'est pas forcément l'efficience en termes médico-économiques. Sur le plan de la sécurité, si tout est mis en œuvre compte tenu des prescriptions et compte tenu du décret de périnatalité qui prévoit le diagnostic prénatal et le transfert in utero, les éléments de risque ne sont pas majeurs, si, et c'est le troisième élément qui est à mon sens déterminant et c'est pour ça que je voulais vous en parler un peu plus, si on arrive à maintenir des ressources et surtout des ressources médicales parce que c'est les plus difficiles à maintenir. Alors, ce maintien des ressources médicales, il tient sûrement à beaucoup d'éléments. J'en ai cité quelques-uns et je n'ai sûrement pas été complet. On en discutait tout de suite avant avec le professeur Touraine. L'évolution de la relation médecin-patient avec un statut peut-être un peu omnipotent à un statut aujourd'hui de conseiller technique. L'agglissement aussi d'une obligation de moyens et une obligation de résultats, l'absence de droits à l'erreur. Et puis, plus profondément encore, je pense, l'évolution de la place du médecin dans la société, l'évolution du recrutement médical aussi avec des éléments de féminisation conséquents. Et avec cela, un plus grand respect de la limitation du temps de travail, une plus grande appétence aussi sur le mode de vie métropolitain. Et ça touche tous les médecins. Je ne stigmatise pas du tout plus les femmes, mais tous les jeunes médecins sont plus attirés aujourd'hui par rapport aux contraintes liées à la scolarisation de leurs enfants ou d'autres éléments à un mode de vie métropolitain. Et puis, un troisième élément qui est le fonctionnement médical avec des évolutions encouragées, bien sûr, par les pouvoirs publics sur les éléments de concertation, de travail en équipe, qui, dans les territoires isolés, sont beaucoup plus difficiles à conduire. Alors, là-dessus, sur ce chapitre des ressources médicales, quelques éclairages, comme avait demandé François Chapuis un peu, sur l'action de l'administration dont je fais partie, essaie de conduire pour renforcer cet apport de proximité des ressources médicales sur le versant hospitalier. J'apporterai simplement. Alors, l'objectif est vraiment une vision territoriale sur une organisation des soins de qualité améliorant l'accès aux soins. Pour cela, il est nécessaire d'adapter la gestion des ressources médicales avec une offre de soins lisibles, graduées et coordonnées. Et puis, le renforcement de l'attractivité sur les établissements les plus petits, notamment. Alors, là-dessus, il y a eu, dans l'histoire récente, beaucoup de modalités différentes. Toutes visent à renforcer, en renforçant l'attractivité, renforcer la présence et le maintien des structures de proximité, mais aussi renforcer leur qualité de prise en charge pour les établissements de santé. Et puis, pour les médecins, c'est la limitation d'isolement que j'évoquais, craint aujourd'hui, la possibilité d'accès à des bateaux techniques, et puis la réduction de la pénibilité et l'optimisation de la permanence des soins. Sur les décisions, trois chapitres ont été évoqués. D'abord, l'essai du développement de l'exercice libéral à l'hôpital, et puis les contrats de cliniciens. Ces deux modalités qui ont été mises en place dans les années 2010, qui, on s'en rend compte, ont leurs limites, et notamment le chapitre des contrats cliniciens, qui entraîne de grandes divergences de traitement entre les praticiens dans un même établissement. Et notre choix sur la région a été de les limiter strictement aux spécialités en tension, que je nomme là, l'anesthésie, l'obstétrique, la pédiatrie, l'imagerie, la psychiatrie, et même pas l'urgence, puisque compte tenu des évolutions du temps de travail, on ne les a pas retenues là-dedans. Deuxième volet, deuxième mesure, des mesures récentes, qui datent de mars 2007, qui sont des évolutions de mesures préexistantes, c'est la mise en place d'une prime d'engagement à la carrière hospitalière, à l'installation des médecins dans des hôpitaux périphériques, et puis la prime d'exercice territorial pour un exercice partagé. Et alors je vais finir sur ces deux modalités d'exercice partagé qui s'inscrivent pleinement dans une réorganisation hospitalière, dont le fondement est les groupements hospitaliers de territoire. Alors deux modalités, celle des assistants, c'est-à-dire en début de carrière, après l'internat, accompagner l'augmentation du nombre de postes d'internes, mieux participer à la couverture des besoins, en faisant découvrir à deux jeunes médecins un exercice partagé, sans couper le cordon complètement, avec l'exercice en CHU. Ces projets s'inscrivent dans les projets territoriaux GHT que j'évoquais à l'instant, et ils sont très larges sur beaucoup de spécialités. Alors c'est un recrutement sur deux ans, toujours en lien avec CHU ou CLCC. Et puis l'autre dimension qui démarre, il y en a deux en place dans la région, et puis il y en aura quatre d'ici la fin de l'année, quatre supplémentaires d'ici la fin de l'année, c'est des équipes médicales de territoire. Alors là aussi, le principe est à double dimension, une dimension pour l'offre hospitalière et pour que ces médecins puissent, en exerçant sur deux sites, maintenir une offre de proximité, peut-être pas avec tout le panel de l'activité, mais avec des consultations avancées, avec des prises en charge ambulatoires, y compris chirurgicales. Et puis côté médical, permettre dans le même temps une meilleure optimisation de la permanence des soins pour que cette charge ne soit pas trop lourde pour les médecins, et puis renforcer cette attractivité médicale en permettant d'être plutôt installé sur la métropole, la métropole régionale, ça peut être Champéry, ça peut être Annecy, ça peut être, je vous cite là, des exemples d'équipes qui sont en cours de constitution. Enfin, le dernier volet étant une maîtrise financière de ce projet. Voilà quelques éléments sur la mise en œuvre, je passe rapidement pour arriver à cette conclusion de l'ensemble du propos, il n'y a de richesse que d'hommes, et de femmes bien entendu. Applaudissements Applaudissements Applaudissements